bonjour je refais une petite vidéo sur les personnes qui ont donc des circuits carrières digitales 132 comme moi avec des barrières de sécurité et non des prolongements de courbe donc voilà ce qui se passe c'est que les voitures et ben elles frottent sur les barrières et elles suivent en fait la peinture tout enfin plastique voilà un peu partout partout dans les garages surtout ça ça marque comme là on voit bien les traces de voitures qui restent sur les barrières en fait voilà pas trop parce qu'il a l'extension de deux voies mais à l'autre voilà quoi c'est flagrant la peinture plastique tous les restes de la voiture donc moi ce que je fais en fait pour éviter ce genre de truc pour pas que les voitures prennent trop en fait j'utilise du ruban adhésif pour isolant électrique et après je les fixe là où ça frotte sur les voitures en général c'est sur les et là en général c'est sur les parties arrière des voitures les ailes arrière où ça le fait souvent donc il ya là là je n'ai pas fait mais là je les fais aussi voilà nouvelle arrivée direct bon après voilà c'est une petite bande noire un bout de scotch noir que j'ai mis tac et je le fais sur toutes les voitures toutes les ailes arrière des voitures là le BMW M6 je le fais à l'arrière on voit bien là où ça frotte quoi alors il faut que je le repasse donc ça protège quand même ça protège les voitures quoi surtout les ailes arrière des voitures et je fais ça pour toutes les voitures donc là j'en ai mis un peu plus gros mais c'est pareil j'ai fait idem tac deux côtés ça protège les voitures des barrières de sécurité voili voilou donc c'est du ruban adhésif je prends ça soit du blanc du après je pense qu'il y a plusieurs couleurs des couleurs qui existent il y a du vert et du rouge il y a je sais plus quoi moi j'en ai pris deux mais voilà quoi après on peut faire des belles coupes pour que ça tombe bien avec la les ailes de la voiture et voilà quoi une déco je sais pas il y en a qui sont doués pour ça moi je mets ça comme ça je suis juste pour protéger les ailes donc voilà puis c'est facile à enlever en fait c'est un scotch très facile à enlever donc ça laisse pas de colle ni rien quoi ça qui est bien voili voilou allez à plus